Je vous présente Cyril Ernst, cet homme n'achète jamais d'élevage de poulet en batterie. Bonjour Cyril, vous représentez l'association Animalzaz. Petite victoire pour votre association il y a quelques jours et d'autres acteurs de défense de la condition animale. Vous avez obtenu qu'une grande enseigne de supermarché ne vende plus sous sa marque d'élevés en batterie. C'est bien ça ? Effectivement, c'est une campagne nationale de l'association L214 qui est relayée par tous les collectifs locaux, dont le nôtre, et qui vise à faire pression sur une chaîne de distribution pour bannir les œufs de poules qui sont élevés en batterie. Et vous avez gagné, vous avez gagné. Et nous avons gagné, oui. L'enseigne s'est engagée sous sa marque à ne plus vendre d'œufs de poulet en batterie, voilà. Oui, c'est une belle victoire et ça nous permettra d'envisager de s'attaquer à d'autres enseignes avec un peu plus de confiance en nous. C'était combien d'années de travail pour arriver à ça quand même ? C'est une campagne d'un an et demi à peu près, voilà. Donc on estime à 200 actions et 17 000 cartes de pétition qui ont été signées par les consommateurs devant les magasins de monoprix. Par exemple, pour l'élevage de poulet en batterie, on parle de sites, on se souvient d'un scandale l'an dernier en Alsace, où 135 000 poules ont été tuées, ont dû être abattues parce qu'elles crevaient de faim, tout simplement, c'est ça ? Oui, c'était des poules pondeuses. Et vous étiez partie prenante dans le procès avec beaucoup d'autres associations encore ? Oui, nous avons obtenu la condamnation du gérant et c'était un élevage qui arrêtait de nourrir ces poules pondeuses et elles étaient à l'agonie depuis plusieurs semaines. Effectivement, un kingersheim, oui. Ça démontre bien la façon dont on traite les animaux, comme des variables d'ajustement, des marchandises, qui éventuellement, on peut les laisser mourir de faim, ça ne pose pas trop de problèmes. La réalité de ces élevages de poulet en batterie, quelle est-elle ? C'est combien de poulets par cage ? Les élevages de poules en batterie, elles ont la surface de vie d'une feuille A4, donc c'est extrêmement peu. Elles vivent sur un sol grillagé, dans des hangars, effectivement. Alors, vous avez le poule là-dessus ? La nouvelle directive européenne de 2012 agrandit leur surface de deux tickets de métro. On remercie, on applaudit au passage. Et donc, elles vivent dans des hangars, elles ne voient jamais la lumière du jour, elles ne sortent jamais. Et elles vivent là-dedans à peu près 18 mois avant de partir à l'abattoir, parce qu'elles sont épuisées, décalcifiées, complètement lessivées, tout simplement, par la production intensive à laquelle on les contraint. Au-delà de cette histoire de poulet, j'aimerais vous faire réagir sur cette autre actualité. C'est ce scandale fin d'use de la viande de cheval retrouvée dans des lasagnes étiquetées viande de bœuf. Ça aussi, ça vous a fait réagir ? On est dans la traçabilité ? Ou pas du tout, en fait, on est dans quoi là ? Il y a une absence de traçabilité, ça nous paraît évident. De toute façon, le produit précise rarement les conditions d'élevage et pas du tout les méthodes d'abattage. Donc, ça ne nous étonne pas vraiment qu'on se retrouve avec des scandales alimentaires. Encore qu'il faut le relativiser. La viande de cheval qui était présentée était saine. Nous, ce qui nous intrigue, c'est la façon dont ce scandale a pris une ampleur incroyable, alors que finalement, on tue des millions d'animaux, on tue 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs français, et que ça n'a émeut personne. Donc là, on s'est retrouvé avec un animal qu'on apprécie pour des raisons culturelles. C'est ça, c'est le cheval. C'est quoi ? C'est le fait d'utiliser du cheval qui a choqué ? Si on avait dit que c'était du poulet, ça aurait été autre chose ? Ça aurait été beaucoup moins grave, oui, c'est certain. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qu'on accepte de manger, de faire souffrir, d'élever dans des élevages concentrationnaires, et d'autres qu'on aime pour ce qu'ils sont. Et ça, ça nous paraît une incohérence fondamentale dans la façon dont on a adapté les animaux. Alors, votre ligne est très claire. C'est qu'on ne tue pas d'animaux du tout ? Oui, bien sûr. On porte la revendication d'abolition de la viande. C'est-à-dire qu'on se dit que si les animaux sont des êtres sensibles, qui ont un système nerveux comme nous, qu'ils éprouvent de la douleur, il n'y a aucune raison de les tuer pour s'en nourrir. Vous êtes végétariens ? Oui, bien sûr, parce qu'on peut faire autrement dans nos sociétés occidentales. Et c'est même beaucoup mieux. Est-ce que ça, ce n'est pas le message qui va un petit peu trop loin, quand même, de dire de se battre pour le bien-être animal, c'est quelque chose, de se battre pour interdire complètement la viande dans toutes les assiettes ? Est-ce qu'on ne va pas trop loin, quand même ? Non, on ne va pas trop loin. On pourrait considérer qu'aller trop loin, c'est tuer des millions d'animaux tous les jours. Je pense qu'il y a énormément de bonnes raisons de devenir végétarien, ne serait-ce que pour les animaux, les rapports nord-sud, les détournements des ressources agricoles, l'écologie, etc. Et être végétarien, c'est même plutôt un acte pour sauver l'humanité et pour être plus pacifique envers les autres formes de vie. C'est indispensable aussi de manger la viande pour l'organisme, c'est ce que vous diront la plupart des médecins. Non ? Ça vous fait rire ? Oui, en France, c'est ce que nous diront la plupart des médecins. Mais il y a des millions de gens. Ah non, en Amérique, par exemple, aux États-Unis, il y a des millions de gens qui sont végétariens, ou même, si on ne va pas loin, en Allemagne, en Angleterre, dans les pays scandinaves. Et il n'y a pas toutes ces alertes complètement fantasmées sur les carences, etc. Moi, je suis végétarien depuis 5 ans, je me porte bien. Quelles sont les autres actions que vous allez mener dans les prochains mois ? Nous allons sûrement nous concentrer sur la revendication politique d'abolition de la viande, parce qu'on voudrait faire vivre ce message radical et le diffuser au public. Vous savez que ça ne passera jamais ? Non, mais je pense qu'il faut propager des mots d'ordre radicaux pour avoir des petites avancées par la suite. C'est-à-dire que si on fait des campagnes qui sont trop « molles », on risque par la suite d'affadir notre propre message. Cyril Ernst, Association Animals Asse, merci beaucoup d'avoir exprimé votre point de vue de végétarien et cette petite victoire dans un supermarché qui ne vendra plus d'EU élevés en batterie.